... Alors, en quelques mots, Colette, qui existe depuis mars 97, essaye de rassembler sur trois niveaux les produits que nous aimons. Mode, street, design, art, musique, beauté, high-tech, accessoires divers et variés. D'être un peu au centre, tel un carrefour, de différents microcosmes, différents domaines, différents champs culturels, différents types d'univers, de les rallier, de les mixer et de vous offrir ce type de produit. Par exemple, l'idée depuis l'ouverture était de proposer au magasin, ici au premier étage, là où vous voyez la mode, également une galerie avec une nouvelle exposition tous les mois afin de montrer que oui, l'art a la place dans une enceinte commerciale, a la place dans un magasin. Et là, le meilleur exemple, c'est par exemple l'exposition de Simon Depury que vous pouvez voir derrière, qui ce mois-ci montre différents clichés et instantanés qu'il a pu prendre dans ses tranches de vie. Je m'appelle Simon Depury, je suis le président de Philips Depury, une maison de vente aux enchères basée à Londres et New York avec des bureaux dans le monde entier qui se concentrent sur l'art contemporain, le design et la photographie. C'est Sarah Colette qui m'a proposé de collaborer avec G-Shock et quand elle m'a fait cette proposition, j'ai été enchanté de le faire car j'admire beaucoup G-Shock depuis de nombreuses années. Je suis de très près le street art, toute la culture hip-hop. Je suis passionné par la musique hip-hop et également par tout ce qui est skateboarding et dans toutes ces cultures-là, la montre G-Shock est une montre qui a eu beaucoup d'impact, qui est portée par de nombreuses personnes. D'ailleurs, j'adore le slogan de G-Shock, «Shock the world », un excellent slogan. J'adore les couleurs des montres G-Shock. J'ai choisi une particulièrement vive que je porte à mon poignet actuellement. G-Shock a sa place chez Colette depuis de nombreuses années maintenant car depuis de nombreuses années, on propose des modèles exclusifs, en avant-première, en édition limitée, mais également des prudels que l'on peut trouver ailleurs. Et dernièrement, nous avons beaucoup parlé avec Casio G-Shock pour créer un modèle spécial, un modèle particulier. Et l'occasion de cette exposition, Simon de Purie a fait le larron, si je peux me permettre l'expression, pour créer des modèles spéciaux G-Shock, Simon de Purie, Colette, en vente dès maintenant. Il s'agit de faire un emballage spécial et l'emballage est basé sur certaines photos qui sont dans cette exposition et se prêtaient très très bien en fait pour l'emballage. Ensuite, c'est un tirage plus que limité puisqu'il n'y a je crois que 16 montres qui ont finalement été fabriquées. Je pense que ce sont des objets de collection. Elles ont toutes le logo de Colette ainsi que mon nom sur le dos de la montre. Et ce sont des montres particulièrement attractives. G-Shock et Colette étaient faits entre guillemets pour se trouver, pour collaborer ensemble. Car depuis l'ouverture du magasin, on a toujours eu une sélection de produits liés à la musique, liés à la danse, liés à la scène street. C'est également un peu le créneau et le crédo de G-Shock, en tout cas sur ce sens qu'on le voit. Et il est vrai que les deux maisons étaient faites pour collaborer, avoir des produits spéciaux. On en parlait depuis longtemps. L'exposition Simon de Puri a permis de concrétiser tout cela.